Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. Bonne soirée, merci de votre fidélité aux alentours de 19h20, direct avec José Alpha, maître en scène et la troupe de la comédie créole tribunal des femmes bafouées qui sera présentée au théâtre municipal de Fort-de-France. Les 11 et 12 mars prochains, la fidélité mène le plus souvent à une vie malheureuse et cachée, s'accommoder d'une relation conjugale triangulaire, créer toujours des frustrations, des conflits, des violences et des chagrins. Tony Delcham, l'auteur de la pièce, l'a bien compris. Mensonges à travers l'OTAN, les lieux de vie, là où les relations de pouvoir, de défiance et de domination sont omniprésents dans ce genre de situation. Le tribunal des femmes bafouées, une pièce de Tony Delcham mise en scène par José Alpha. José, bonsoir, bienvenue sur Martinique Première. Bonsoir Pierre Lafarge, bonsoir mesdames, messieurs, les auditeurs, bonsoir. Alors en cette journée internationale de la femme, on va saluer Béatrice Surek, bonsoir, bienvenue. Oui, merci, bonsoir, bonsoir tout le monde. Et puis Christelle Calix qui est là aussi. Bonsoir et bonsoir à tous. Vous êtes les deux maîtresses du monsieur, c'est ça ? Dans la pièce ? Pas vraiment. Pas vraiment, vous êtes son épouse. Je risque de me vexer là. Vous êtes son épouse. Je suis son épouse légitime. En fait, vous ne savez pas qu'il a une maîtresse au départ ? Si, je le sais. Et si, c'est une situation que j'accepte, mais que je ne tolère plus. Vous l'aviez deviné, vous l'avez avoué ? C'était quelque chose qui était, je pense, dit à l'avance, enfin accepté à l'avance, on va dire. La situation était acceptée et puis je l'ai acceptée jusqu'à un certain point. Il a dépassé une limite. Les bandes des limites ? Et celle-ci, je ne l'accepte pas. Donc là, je me rebiffe, quoi. Et voilà. Alors, M. Bonnegrasse, Éric Bonnegrasse, vous qui jouez l'infidèle, qu'est-ce qui vous a pris ce jour-là ? Non, mais... Il va falloir vous défendre devant ce tribunal. Non, non, mais je me défends très bien. Raymond Ponor, qu'il s'appelle, se défend très bien parce qu'il a l'habitude de manipuler. C'est un vrai manipulateur et rien ne l'effraie. Il a l'habitude et il explique que c'est à la limite génétique. Donc pourquoi pas ? Ouais, why not ? C'est ce qu'on dit, mais en général. Les hommes sont tous les mêmes. Ah oui. Christelle Calix, vous êtes la maîtresse ? La maîtresse, oui, attitrée, on va dire. Et vous n'avez pas honte de mettre la zizanie dans ce couple ? Je ne mets pas la zizanie parce que je suis considérée comme l'épaule, la bouée de sauvetage de ce monsieur qui, soi-disant, vit un calvaire avec sa femme. Qu'est-ce que vous lui apportez en plus ? Un peu de folie, un peu de piment, peut-être un petit peu de virilité dans son grand âge qui commence à monter. Vous avez des problèmes avec votre épouse de ce côté-là ? Non, pas du tout, non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est que, passé un certain âge, je crois qu'il a envie de se prouver encore qu'il est un jeune. Il est vraiment un homme et qu'il est assez viril. Donc, c'est normal qu'il se retourne vers des petites jeunes, ce qui lui permet de dire, je suis l'homme. En fait, c'est le dimanche midi, quoi. José Alpha, c'est vraiment un truc de la société d'aujourd'hui. Mais totalement, totalement. La relation triangulaire existe et existera encore, je veux bien le croire, quelques années, voire même quelques siècles. Elle existe depuis la nuit des temps. En réalité, il s'agit là d'une, pour l'homme, qui est, je veux dire, d'origine, toutes les origines de l'homme, c'est la conquête. La conquête, c'est un conquérant. Vous allez trouver des circonstances atténuantes dans vos personnages. Non, non, je fais simplement un exposé, j'expose les faits. C'est un conquérant, aussi bien de territoire que d'êtres humains. On regarde, d'ailleurs, les premières sociétés, c'est carrément entrer chez l'autre et prendre et repartir. C'est la capture, quoi. C'est la capture, et puis c'est la maîtrise et c'est l'asservissement. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes, avec l'évolution humaine, l'évolution de la société, nous sommes dans une relation beaucoup plus, je veux dire, soft, relation basée sur la conscience. Il y a une conscience, quand même, de l'environnement, de l'autre, mais aussi de soi. Maintenant, beaucoup de gens s'accommodent de plus en plus de ce type de relation, tout en sauvegardant tout de même le plaisir, mais aussi en sauvegardant aussi l'interdit. Je ne suis pas sûr que beaucoup s'en accommodent. La transgression des choses devient aujourd'hui pratiquement une norme. Christelle, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment dire ? Le discours de José est quand même sévère. Alors, oui, par rapport à l'image de la femme qu'on peut en tirer, on n'est pas une capture, on n'est pas une propriété qu'on prend. On est le 8 mars, je veux dire. Voilà, surtout ça. C'est la journée de la femme. Il y a quand même des lois qui sont sorties. On existe enfin, on n'est plus la propriété de l'homme ni de son mari. Et donc, en tant que tel, l'infidélité aujourd'hui est peut-être autre chose que ça. C'est la recherche de choses, quelque chose qu'on n'a peut-être pas chez soi, un manque quelque part. Ou simplement, comme tu dis, braver des interdits aussi. Mais excusable par tous les moyens qu'ils soient, peut-être pas. Et là, c'est Christelle Calixte, la comédienne, qui s'exprime. Béatrice, il y aura un petit mot à dire peut-être ? Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, en plus, j'en ai le droit de la femme. C'est certain que je ne vais pas laisser passer ça, non ? C'est sûr. La femme aussi peut avoir envie de changer les idées, d'avoir des relations extra-conjugales aussi. En fait, c'est vrai que l'infidélité, c'est quelque chose qui peut être banni dans plein de familles, qui n'est pas forcément bien vu, bien accepté. Voilà. Mais c'est des choses qui existent, que les gens vivent bien souvent. Plus ou moins bien. Voilà, plus ou moins bien. Il arrive un moment où ils sont quand même piégés. Il y a un point de rupture obligé, je crois. Oui, certainement. Alors après, peut-être que chacun, au fond, nous, on est peut-être tenté, séduit par des personnes que l'on va rencontrer, mais après de là, franchir le cap, non. Et puis après, ça remue trop de choses, quoi. Ça casse un peu l'image de la famille, de plein de choses. Oui, et puis on reste ensemble à cause des gosses. C'est souvent comme ça. Oui, oui. Je dirais même plus. On dit que ce n'est pas bien vu, mais ce n'est pas bien vu par la société. Parce que, comme elle dit, il y a beaucoup de femmes qui acceptent néanmoins de subir cette situation. Alors maintenant, est-ce que c'est la société qui nous oblige à porter ce regard très négatif sur l'adultère ? Ou est-ce que c'est dans nos mœurs ? Est-ce que c'est nous-mêmes qui pensons ça ? Oui, notre éducation. Notre éducation, surtout en Martinique, où on est vraiment très chrétien. Et donc, le poids de la religion est quand même important sur l'infidélité. Eric Bonnegrasse. Votre avis, jeune homme, là-dessus ? Mon avis en tant qu'Eric Bonnegrasse. Oui. C'est vrai que j'avoue que c'est une situation qui est assez particulière, l'infidélité. Mais je ne sais pas si les choses... Oui, les choses ont quand même changé il y a quelques années, où dans l'infidélité du couple, le mari avait tous les droits, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et les choses ont quand même changé. Les femmes ont un autre regard et un autre rôle dans cette société. Et puis, elles ne se laissent pas faire. Elles ne se laissent pas faire. Alors, je reviens un peu à Raymond Ponor sur une chose. Raymond Ponor... Raymond, c'est le personnage. Raymond Ponor, c'est le personnage. Il faut savoir que lui, il est d'une autre époque. L'époque où le rapport entre des gens de race différente était important. Il a épousé une femme blanche qui est quelque part son ascenseur social. Donc, il a des enfants là pour sauver, c'est ça ? Absolument. Il a exactement ça. Il se sent en équilibre. Il a progressé. Il a évolué. Socialement, il est mieux. Et bien sûr, son âme de concurrent va prendre le dessus un moment. Il est obligé d'aller chercher quelqu'un qui ne va pas mettre sa femme en danger, qui ne va pas mettre son couple en danger. C'est une jeune petite fille qu'il maîtrise. Il l'a sous la main et il la forme. Il la formate. Il la formate, sachant que ça ne devrait pas poser un déséquilibre dans son couple. Mais le malheur fait que ça ne vient pas de la jeune petite fille. On ne va pas tout raconter. José Alpha, je suis persuadé que tu aurais rencontré Tony Delsham, qui est l'auteur de cette pièce. Est-ce que vous avez discuté du pourquoi, du comment ? Il a commencé à s'intéresser... En fait, Tony est l'auteur du roman qu'il a écrit en 1994, qu'il a édité. Et nous en avons fait une première adaptation, d'ailleurs, théâtrale, une espèce de continuité dialoguée, en 1994-1995, que nous avons mis en scène. D'accord. Là, vous avez changé un petit peu la période, puisqu'on est en... C'était il y a 20 ans, enfin 15 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre période. Nous sommes... C'est l'évolution sociale, comme vient de le dire Éric Bonnegrasse, qui fait qu'aujourd'hui, Ponor, c'est un autre homme, mais beaucoup plus adapté aux réalités socio-économiques et philosophiques aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que sa femme va fouiller dans son portable ? Je ne sais pas, vous avez rajouté des choses ? Non, pas seulement ça, mais ce que vient de dire Éric, c'est qu'aujourd'hui, il a une femme blanche. Le rapport est différent. Vous savez, tel que je l'avais développé il y a le Slack, plus de 20 ans. Le rapport est différent. Il a un autre type de relation avec sa femme. Qui est, d'ailleurs, ce rapport est d'ailleurs, est issu de la demande expresse de sa propre mère, qui s'impose toujours. Sa mère lui demande, parce qu'il ne faut pas oublier que cet homme n'a pour seule limite, et n'a pour seul modèle, voire même formaté par sa propre mère. Alors, quand on regarde, évidemment, les observateurs sociaux, mais aussi les formateurs, mais aussi les psychothérapeutes, quand ils regardent, quand ils remontent le fil, il faut connaître l'histoire de Raymond Ponor. A-t-il eu un père, à un moment de sa vie ? Ou n'a-t-il pas eu de père ? Est-ce que ce n'est pas l'image du père qu'il recherche ? Est-ce que ce n'est pas aussi sa toute puissance qu'il essaie d'exercer cela, auprès des femmes, parce que sa mère a souffert ? Tous ces éléments-là sont en jeu. Et tout ça, ça se reflète dans quoi ? Dans un miroir. Dans la psyché. Parce que là, sur la scène, il y a une psyché. C'est ça. Et c'est à travers cette psyché qu'il passe d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre, et d'un sentiment à l'autre, et d'une maison à l'autre, tu vois ? Alors, autant il est, avec sa jeune maîtresse, un homme complètement éclaté, le démon de midi, les choses qui apparaissent, etc. Et autant, quand il arrive chez lui, c'est une véritable brute, il considère sa femme, tout simplement, comme... Bon, je ne sais pas. Sa propriété, mais c'est de la faute de son épouse. Ils se sont rencontrés comment, ces deux-là ? Au départ. Voilà encore l'histoire. On ne parle pas des amants, mais le mari et la femme, parce qu'il y a un début d'une belle histoire. Tout à fait. Ils vont se marier. Tout à fait. Mais tu réponds. Ah oui, c'est une belle histoire. Ils sont amoureux tous les deux. En fait, il a rencontré Magali, donc Magali Ponor. Elle s'appelait Robertin, quand elle était plus jeune. Adolescente. Donc elle, c'est une jeune femme qui habitait en Martinique, qui avait fait des études, qui n'a pas eu le temps de travailler, qui a rencontré son mari, avec qui elle est tombée complètement amoureuse de lui. Et lui aussi, parce que lui a dû se battre quand même pour pouvoir l'épouser. Il a dû se battre avec la famille de Magali, qui était donc une famille blanche. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'important. Il l'aimait vraiment. C'est une belle histoire. Une belle histoire qui commence. Donc ils vivent pendant quelques années ensemble. Enfin, ils sont ensemble. Quand les femmes sont mêmes, ça doit être insupportable. Donc il se bat quand même contre pas mal de choses, contre des interdits, contre des choses qui ne se faisaient pas. N'oublions pas qu'il a accédé à un fantasme extraordinaire. Il a accédé à un fantasme extraordinaire, c'est celui de posséder une femme blanche. C'est vraiment comme ça qu'il le voit, Éric Bonnegrasse, ce personnage ? J'ai dit tout à l'heure que c'est son ascenseur social. C'est-à-dire que c'est cette femme blanche qui lui ouvre des portes, cette femme blanche qui a quand même fait des études. Et je me demande si elle ne travaille pas ou n'a pas travaillé avec un groupe pour sa responsabilité. Elle est ingénieure, quelque part. Elle est ingénieure. Est-ce qu'elle ne lui a pas ouvert des portes ? Est-ce qu'elle ne lui a pas permis de se poser financièrement à un moment ? Et on peut toujours se poser la question. Moi, je crois que cette femme blanche, non seulement pour lui, pour son égo, d'avoir une femme blanche, c'est quand même pas mal. Mais je pense que matériellement, cette femme blanche lui apportait des choses au départ. Et il savait. Il savait. Il a profité de la situation. Parce que je crois qu'au fond du même, il s'est tiré profit de situations qui sont avantageuses. Alors, on ressent bien l'écriture de Tony Delsham, quand on a lu plusieurs de ses romans. On est comme ça dans l'univers antillais, dans l'univers martiniquais. José, tu dis de Tony Delsham que c'est un théâtre de vérité que cette pièce tribunale des femmes bafouée. Absolument. J'appelle ça théâtre vérité parce que nous sommes directement confrontés. Nous plaçons le spectateur directement dans la situation que nous souhaitons développer, autant que faire ce peu, pour qu'il se retrouve dans le reflet, n'est-ce pas, du miroir que nous lui posons. Et donc, d'autant plus vérité que... Ça peut aussi être une comédie, une grande comédie comme La Biche ou bien Du Fédo. Oui, complètement. On est là-dedans. Totalement. Nous sommes totalement dedans. C'est du théâtre de boulevard. C'est du théâtre de boulevard, mais avec justement ce fondement même qui fait référence à l'histoire de chacun. Mais l'histoire complètement conflictuelle de Raymond. Raymond Ponor, lui, qui amène cette histoire de type parvenu, on peut le dire aujourd'hui, une espèce de parvenu, et de cette jeune femme qu'il a rencontrée, probablement lors de ses études, mais une métropolitaine, tout le monde fait, qui lui a permis de rencontrer d'autres mondes encore. Il n'est pas resté dans son monde antigué au Guyanais, tu comprends ? Ni de l'Africo, machin, etc. Les boubous, c'est ça, c'était à l'époque où il était, boubou, tambou, etc. C'était à l'époque des études. Maintenant, il arrive dans une société où maintenant les gens se regardent et aussi s'estiment. Il y a une estime de soi. Il fréquente des fonctionnaires. Il fréquente des fonctionnaires. Il y a une estime de soi qui apparaît là et qui lui fait comprendre qu'il est aussi bien un acteur social. C'est un homme qui a aussi un pouvoir de séduction et surtout un pouvoir de domination. José, tu rajoutes également que c'est vraiment une comédie créole que ce tribunal des femmes bafouées. Absolument. C'était pour moi l'occasion de développer encore une fois cet aspect-là de la comédie créole. La comédie créole, c'est quoi ? C'est retrouver les postures, les gestuels, le vocabulaire gestuel, mais aussi les idées, la manière de présenter les idées pour exprimer son état, sa situation, ses sentiments. Nous n'avons pas les mêmes codes que les codes européens. Aujourd'hui, on nous comprend parce que nous savons, les Européens savent qui nous sommes et que nous savons aussi comment nous fonctionnons. Mais tout ça, le même vocabulaire n'existe pas. Nous avons notre vocabulaire gestuel et sémantique et les Européens ont le leur. Nous arrivons justement à dessiner dans tout cela la comédie créole. Donc c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 80. La pièce a été montée au début en 94 et 95. On est en 2016. Les personnages ont évolué. Tu le disais tout à l'heure. Comment on se place en 2016 dans la peau d'une femme trompée ? Dites-nous tout, Béatrice. Elle est assez soumise, assez résignée. Même encore aujourd'hui, pourtant, on l'a dit. Magali qui doit parler ou c'est la femme de 2016 que je suis ou c'est la Magali dans la pièce ? La Magali dans la pièce, elle accepte, elle est soumise. Enfin, elle accepte jusqu'à un certain point. Donc là, elle se rebelle. C'est vrai que là, elle va donc traduire son mari devant le tribunal. Je ne vais peut-être pas en dire plus parce que... De toute façon, ça s'appelle tribunal. Voilà, mais bon, je voulais rajouter quelque chose d'autre. Mais non, elle traduit son mari devant le tribunal. Où justement, elle va pouvoir expliquer tout ce qu'elle a sur le cœur et tout ce qu'elle a pu subir. Elle pense que son mari n'a pas vu, n'a pas compris. En fait, c'est ça, c'est que l'homme et la femme vivent en parallèle. Il y a toujours des relations parallèles et la femme reproche à l'homme que l'homme ne comprend pas certaines choses, certaines... Elle est au-dessus de ça, lui. Voilà. Donc là, c'est une façon pour elle de pouvoir exprimer ce qu'elle a subi, ce qu'elle a ressenti pendant toutes ces années. Et voilà comment elle le vit, comment elle est, cette Magali, quoi. Elle souffre. Elle souffre énormément, oui. La maîtresse souffre aussi ? La maîtresse souffre, oui, elle aussi. Puisqu'il n'est pas toujours avec la maîtresse, il rentre voir sa femme. Il y a certainement des reproches qui lui sont faits. Il y a beaucoup de mensonges, en fait, de la part du mari, de M. Raymond Ponor. Il y a beaucoup de promesses non tenues. Il y a beaucoup de désillusions de la part de cette situation. Les soirs de Noël, les... Eh bien, tiens. Eh bien, tiens. Les Saint-Valentin. Tu as vu la pièce ? C'est ça. Non, non, mais ça ne me parle d'une évidence. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, c'est une femme qui, mine de rien, est malheureuse, elle aussi. Elle aussi souffre de cette situation, puisqu'on lui fait miroiter des choses qui n'arriveront. Il lâche jamais. Donc elle a aussi, à un moment, s'arrête et dit stop. Évidemment, elle lui fait le chantage du divorce. Il faut absolument que tu divorces de ta femme, non ? Non, ce n'est pas elle qui fait le chantage du divorce, en fait. C'est lui qui lui promet le divorce sans arrêt. Je vais divorcer, je vivrai avec toi, tout ira bien, ce sera merveilleux. En fait, ça n'arrive jamais. J'adore ce genre d'histoire. C'est pathétique. Il faut que tu viennes voir ça. Mais en général, ça bouge bien. Il faut que tu viennes voir ça. Eric Bonnegrasse. Oui. L'amant qui ne sait plus vous donner de la tête, qui s'ennuie chez sa femme, qui s'amuse à mentir, à raconter n'importe quoi à sa maîtresse. Non, mais de toute façon, Raymond Ponnore, il passe d'un moment à un autre. Et c'est bien ça, l'histoire où il passe d'une porte. Il y a des portes qui sont ouvertes pour lui. Il passe ces portes-là sans problème. Et il y a ce miroir. Oui, justement. En fait, il a du mal à se regarder dans la glace. Ah, il se regarde sans problème. Il n'a aucun scrupule. Il n'a aucun scrupule à se regarder. Il vit son monde. Il n'écoute même pas. Il est reproche de ses femmes. Il est au-dessus. C'est deux discours parallèles. C'est Dieu. À aucun moment, ça ne se rapproche. C'est vraiment les parallèles à l'infini. Donc, elles ont beau lui dire, lui reprocher, tout ça, Raymond Ponnore n'entend pas. Il est dans son monde. Pour lui, c'est tout à fait normal. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'on lui reproche. De toute façon, c'est depuis la nuit des temps que ça fonctionne comme ça. Alors, pourquoi aujourd'hui, ça devrait changer ? Tony Delchamme a écrit ça pour qu'il y ait une prise de conscience ou pour simplement montrer du doigt et qu'on passe un bon moment en lisant ces lignes ? Les deux. Je crois que Tony a écrit ça, d'abord, parce que c'est un problème récurrent. Mais il aurait pu régler quelque chose. Il aurait pu... Il aurait pu régler quelque chose, oui. Aujourd'hui, heureusement pour Magali, qu'elle soit arrivée à un moment où elle ne peut plus accepter. Et donc, elle va faire... Il y a quand même une morale à cette histoire. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, la morale, c'est quoi ? Ce serait... C'est un flash que j'ai eu. Il ne faut pas tout démarrer. La fidélité, n'est-ce pas ? Pratiquer l'adultère essentiellement par la pensée. Oui. Alors, est-ce que c'est... Certains disent que c'est déjà tromper sa femme, quand on n'a rien que le fait d'y penser. Oui, mais au moins, ceux qui ne font que penser à cela, ne passent pas à l'acte. Je veux dire, physique, pour ne pas tomber dans les... Avoir les conséquences de cet acte physique. Je veux dire, développer une progéniture, et puis rentrer dans une situation de dépendance économique, etc. Etc. 8 mars 2016, par le dame. Faire souffrir, faire souffrir les femmes qui sont autour de lui. Que fort heureusement encore, il peut encore, quand même, à qui il peut plaire. Un petit mot de Christelle, à propos de ce que vient de dire José ? Non, mais José... C'est bête, mais sa phrase a du sens, quoi. Parce que dans la mesure où il ne fait que penser, on peut croire qu'effectivement, il n'y a pas de l'adultère. Est-ce que c'est déjà trompé ? Si on ne le sait pas, comme dirait le proverbe, ça se dit pas, ouais, t'as pas grave fait mal. C'est ça. Donc, si on ne le sait pas, qu'il pense à quelqu'un d'autre, où est le problème ? Ça serait plutôt ça. Béatrice Chirac ? Moi, je crois que penser, c'est déjà trompé. Mais effectivement, il n'y a pas l'acte. Oui, c'est sûr. Ça peut... Oui. Mais si, si. Dans ce cas, tout le monde a déjà trompé. Moi, on n'arrête pas. Je ne sais pas, c'est possible, bien sûr. On est tous des infidèles. On n'arrête pas. C'est terrible ce qui nous arrive. Alors, c'est peut-être ce que Tony veut dire quelque part. Parce qu'au moins, il propose une solution. Il propose cette hypothèse-là. Il dit, bon, ben, est-ce que c'est pas ça, tout compte fait, que de tomber dans les travers, et puis dans l'explosion, et puis on ne sait pas comment s'en sortir. Donc, ce serait cela. Est-ce que ce n'est pas dénoncer l'infidélité pour réfléchir justement sur la monogamie, se réfléchir sur ces relations actuellement que la société nous impose presque entre mes femmes ? Est-ce que ce n'est pas une réflexion sur ça ? Est-ce que la monogamie, finalement, est légitée ? Le couple est imposé. La vie de famille est imposée par la société. C'est ça. Donc, est-ce que les règles de cette société aujourd'hui, justement, ne répondraient pas ? Sont ré-remis en cause par Tony Delcham ? Ah oui, pourquoi pas. On peut penser que ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses. Pourquoi pas ? En fait, en sept sociétés, parce que les sociétés ne sont pas toutes les mêmes. Il y en a des sociétés qui sont polygames. Il y a des échanges entre le couple, les enfants, même, qui ne restent pas avec le père et la mère, qui vivent dans d'autres familles. Il y a des peuples qui vivent comme ça. Mais c'est vrai que nous, on a nos lois, nos règles. Oui, on est modelé un petit peu dans cette famille, patrie. Éric, peut-être un petit mot là-dessus, à rajouter ? Je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose à rajouter là-dessus. C'est vrai que, moi, je pense qu'à partir du moment que la pensée est là, le pas n'est pas loin d'être franchi. Ah oui, carrément. Le pas n'est pas loin d'être franchi. C'est déjà... Un regard et ça y est, Boudoum ? Ça peut, c'est-à-dire qu'il peut mettre en place toute une série de choses en place. Là, toi, tu vois déjà un côté calculateur ? Tu es comme ça dans la vie ? Non, je ne suis... Heureusement, je serai loin. Non, là, on parle de... Là, je te demande ton avis en tant qu'Éric. C'est pas ton personnage. C'est pas ton personnage. Je me suis laissé piéger par le personnage. Non, 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 non. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile à vivre, de toute façon, l'infidélité. Parce que ça oblige à mentir, ça oblige à... Moi, je ne sais pas comment ils font. Moi non plus. Parce que moi, je me perds dans mes mensonges. Je te baratine une fois, une heure après, je sais même ce que je t'ai dit. Donc, ce n'est même pas la peine. Je ne sais pas. Alors, le fait d'y penser déjà, c'est peut-être déjà se troubler dans des prénoms, parfois. Oh, l'horreur ! Mais ça, ça arrive sans même tromper. Ah oui, ça arrive sans même tromper. Le prénom de l'ex qui ressort comme ça au milieu de la phrase, on ne sait pas pourquoi. C'est une horreur. C'est épouvantable. Vous vous amusez, je crois, sur scène ? Oui, oui, oui. Beaucoup. Le public doit rire aussi. On se rache. Tout ce qu'on verra, je crois. Les gens qui sont venus nous voir en répétition s'amusaient. Donc, on espère, parce qu'elle s'entraîne mûrir, je pense que... Ça va exploser à ça, là. J'ose dire, il y a eu beaucoup de transformations par rapport à la première version qui a modernisé les choses. Mais est-ce qu'il y a un jeu différent ? Les acteurs sont... Alors, pour la première version, Ponor était tout puissant. Il était tout puissant. Il menait ses femmes à la baguette et au sexe. Il était... C'était l'homme incontournable, etc. Jusqu'au jour où les deux femmes se rencontrent. Là encore, cette fois-ci, encore cette fois-ci. Et puis, les deux femmes le traduisent devant le tribunal des femmes bafouées. Mais il disait, ouais, le tribunal des femmes bafouées, bon, tout le monde fait ça, etc. Et Delcham avait trouvé un argument, enfin, il le développe, l'argument pour justifier cette... En fait, cette adultère, en fait, qui devient conventionnelle, qui s'institutionnalise. Enfin, c'était l'histoire de l'homme étalon, du black étalon, qui était reproducteur sur les habitations, etc. Et bien là, cette fois-ci, nous sommes allés un peu plus loin. Nous sommes allés un peu plus loin. Là, maintenant, si tu veux, c'est toujours... Il y a toujours ce fonds-là, hein, ce fonds de commerce. Le mal, le macho. Le macho, le black étalon. Mais nous sommes allés un peu plus loin. C'est-à-dire que sa puissance, aujourd'hui, est passée dans son argent. Avec tout ce que ça se trouve. Par son argent. Il est arrivé à une situation économique tellement intéressante. Il est épouvantable, ce type-là. Qu'il fait, qu'il suscite la convoitise. Et puis, il devient aussi un homme omnipotent, tu vois, tout puissant. Il est beau, beau gosse. Enfin, il le dit lui-même, même au tribunal. À la barre d'un tribunal, il dit même, je n'y peux rien. Je n'y peux rien, c'est dans ma nature. Je suis beau. Bon, écoutez, bon. Et puis, d'ailleurs, dans son pléoyer final, il dit qu'il comprend parfaitement. Et que, tout compte fait, il vaut mieux qu'il rencontre encore davantage ses enfants pour mieux les rassembler. Et peut-être que... Mais, tout compte fait, il n'exclut pas le fait de rencontrer d'autres femmes, encore. Merci, en tous les cas, infiniment, d'être venus nous en parler ce soir sur Martinique 1ère. Le tribunal des femmes bafouées, c'est au Théâtre municipal de Fort-de-France, les 11 et 12 mars, à savoir vendredi soir. Samedi soir, le Védrideau, à 19h30, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. Nous convoquons à 19h, mais de manière à ce que nous commencions à la police. À 19h30. C'est d'après un texte de Tony Delsham, avec Béatrice Yorak, Christelle Calix, et Éric Bonnegrasse, la mise en scène est signée José Alpha. Merci à tous les quatre. Au tarif unique de 15 euros. Oui, mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Tu sais très bien, en plus, on ne parle pas d'argent sur le service public. Non, mais parce que... Allez, on passe à la suite. Au revoir.